bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on continue l'enquête de trop le strip de l'enquête de trop qui est qui vient du thème polar qui m'avait été donné au mois de mai mais que je continue un petit peu pour le mois de juin donc je commence à apercevoir la fin je vois un petit peu vers où je tends parce que donc comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes en fait pour chaque strip je sais jamais vraiment où je vais et surtout les séries de strip en fait le but c'est aussi ça je veux pas avoir un scénario tout fait je veux pouvoir rebondir essayer de rebondir sur chaque idée ça fait partie aussi d'un autre challenge de vraiment de de voir ce que ce que je peux faire au jour le jour et après et après voilà après sur une vraie bd j'essaierai vraiment de concevoir tout un scénario des rebondissements toute une histoire mais mais là le but de ces strips c'est ça fait aussi partie de ça donc là où je commence à arriver à la fin et et donc là donc là pareil en fait le but c'était aussi de encore une fois travailler une scène d'action une scène un peu voilà de surprise un peu pleine page essayer de d'amener du dynamisme dans une seule case pour du coup pour ce strip et voilà je me suis vraiment pour le coup celui là je me suis vraiment bien éclaté à le faire c'était c'était vraiment sympa de travailler autant l'onomatopée dans le fond et le le les deux personnages à un moment je me suis rendu compte que vous allez vite vous rendre compte vous en rendre compte mais le personnage de droite est nettement plus petit au niveau des proportions que le personnage de gauche nous disions c'est voilà il faudrait que je les mette à l'essai et tout ça et en continuant en même temps je me suis dit que ça créé un petit décalage et ça faisait pas un truc plat où les deux personnages étaient vraiment au même au même niveau on a l'impression qu'il est derrière lui mais un petit peu un petit peu de côté qu'il est un petit peu en biais donc je trouvais que ça apportait aussi un peu plus de dynamisme et tout ça le rendu du de la balle qui part j'ai essayé de voilà j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pas encore pleinement satisfait du truc mais 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 on sent voilà on sent bien l'arme on sent bien le coup donc c'était c'était déjà l'idée de base après j'essaierai de travailler un peu plus ça après comme d'habitude je sens que je sens que j'arrive quand même un petit peu au bout du format quoi ça devient ça devient un peu je me restreint beaucoup au niveau des envies par rapport à ce que je veux faire sur ces strips donc j'ai vraiment hâte de passer à de la vraie page à trois minimum je pense et de voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire dessus parce que là je sens que l'envie monte de plus en plus et donc voilà donc je vais pas tarder je pense que je vais continuer jusque mi-année sur des strips comme ça et après je vais donc jusque juillet maximum août après je continuerai à en faire un petit peu comme ça mais je vais surtout passer à de la pleine page pour pouvoir vraiment travailler plus sereinement et avoir plus d'espace enfin bref voilà pour sur ce strip là je pense qu'il m'en reste encore deux ou trois maximum et après voilà cette série cette histoire là sera fini et bien sûr je mettrai un lien pour à la fin la dernière vidéo pour vous montrer toute l'histoire je les mets au fur et à mesure en fait sur mon site web donc voilà voilà il me reste quelques secondes pour vous dire à très bientôt une excellente journée à vous et